Développé, factorisé, qu'entend-on par ces verbes ? Une vidéo précédente est revenue sur les termes, justement, termes et facteurs, très rapidement, donc, encore une fois, 2 plus 3, c'est une somme, la somme est le résultat de l'addition, et les éléments qui forment la somme s'appellent les termes. Alors que 2 fois 3 est un produit, le produit est le résultat de la multiplication, et les éléments qui forment le produit s'appellent les facteurs. Donc, maintenant, on va assez vite comprendre que facteur est factorisé, factorisé est un verbe, donc factoriser va simplement vouloir dire créer des facteurs. Donc, transformer une expression en une expression qui ne contient que des facteurs, c'est factoriser. Exemple, 2x plus 5x, ici j'ai une multiplication, une multiplication et une somme. L'ordre des opérations me dit que je dois en fait considérer ces deux éléments ensemble, et donc que globalement, cette expression est une somme. Mais si je réduis le calcul, et que je mets ensemble 2x et 5x, qui me font 7x, alors j'obtiens une expression, ici qu'une multiplication, qui est factorisée, puisque composée que de facteurs, donc un produit. Autre exemple, si je considère le calcul suivant, 2 fois x plus 3, et que j'effectue la distributivité, je vais obtenir 2x plus 6. J'ai donc transformé ici une expression qui globalement est un produit, c'est le produit de 2 et de x plus 3. Donc, 2 et x plus 3 sont les facteurs, et j'ai remplacé cette expression par une nouvelle expression. L'ordre des opérations, de nouveau, me dit que là, je dois voir ceci comme une somme. Celle de 2x plus 6, donc la somme de 2x et de 6. J'ai donc transformé une expression qui est un produit en une expression qui est une somme. J'ai donc développé, qui est le contraire de factoriser. Donc, développer, c'est créer des sommes ou des différences. Factoriser, créer des facteurs. Très important, on leur a écrit ici. Développer, transformer une expression en somme ou différence. Factoriser, transformer une expression en produit. Quelques exemples encore pour être sûr d'avoir bien compris. Si je considère x, y plus x, z et que je l'écris comme étant x fois y plus z, une fois encore, cette expression-ci, pour cause d'ordre des opérations, est à considérer comme une somme, alors que celle-ci, pour cause d'usage de la parenthèse, est à considérer comme un produit. Donc, si je vais dans ce sens, je transforme une somme en produit, je fais de la factorisation. Si je fais dans ce sens, je transforme un produit en somme, je fais du développement.